Bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue pour notre cours du mardi et aujourd'hui mardi ce cours sera dédié aux étirements. Alors nous voici assis sur notre tapis, jambes tendues et vous allez commencer par taper un petit peu les mollets contre le sol comme ça pour réveiller un petit peu la circulation du sang dans les jambes. Allez-y vous pouvez taper si vos voisins du dessous sont pas trop nerveux, il faut y aller de bon cœur. Et maintenant les deux jambes tendues, on va faire quelques tours simplement avec les orteils, les pieds et les orteils vous tournez dans un sens en respirant tranquillement. Et vous tournez dans l'autre sens. Chauffez un petit peu l'articulation des chevilles tranquillement. Maintenant avec les pieds flex on va tourner les pieds à l'intérieur et à l'extérieur. Trouvez le bon rythme, pressez les talons contre le sol et sentez les muscles quadriceps qui glissent un petit peu sur les fémurs. Un peu plus vite peut-être. Très bien et maintenant vous allez revenir dans une position d'ouverture des hanches qu'on appelle Badra Konarasana en yoga moderne. Badra Konarasana en yoga classique. Vous la connaissez si vous avez l'habitude de suivre les cours avec nous sur cette chaîne, on la fait très souvent. Et c'est une petite série de trois postures pour l'ouverture des hanches intérieures, c'est-à-dire les adducteurs et après extérieur fessiers et l'extérieur des ischios jambiers. 5 cm entre les talons et le bassin, vous allez croiser les doigts sous l'avant des pieds et vous allez redresser le bas du dos au maximum. Si vous avez une petite difficulté à redresser le bas du dos, asseyez-vous sur un bloc, un bloc normal, un bloc pas cher, un bloc en mousse, bien pratique dans de très nombreuses postures de yoga. Et donc une fois que je suis assis sur ce bloc, je vais accrocher les pieds avec les mains. Si les pieds sont un petit peu trop loin, vous pouvez prendre une sangle, vous accrochez les pieds et vous tirez sur l'avant des pieds avec la sangle. Je reviens sans bloc, donc la première version, j'accroche avec les doigts et j'essaye surtout dans cette posture, comme vous le savez déjà, de redresser le bas du dos. Ne pensez pas trop aux genoux qui doivent descendre, ils vont descendre les genoux, mais au fur et à mesure vous allez surtout apprendre à redresser le bas du dos pour trouver une grande stabilité dans cette posture. Sentez l'étirement de l'arrière des épaules, les trapèzes. Et sur la prochaine expiration, vous allez pencher la tête vers l'avant, vous la laissez descendre tranquillement. En inspirant, commencez un grand tour sur la gauche avec la tête, sans vous faire mal, n'allez pas trop vite. Et en expirant, redescendez sur la droite, vous sentez tous les petits muscles de la nuque qui se passent le relais. Et encore une fois, inspirez, remonte la tête à gauche. Expirez, redescendez la tête à droite. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et encore une fois, inspirez, montez à gauche. Si vous croisez une douleur, passez autour de la douleur, puis continuez votre tour tranquillement. Ne rentrez pas dans une douleur cervicale, mais contournez-la. Inspirez, expirez par les deux narines, sans utiliser la bouche. La bouche toujours fermée en yoga, sauf de très rares exceptions. Et une cinquième fois. Inspirez et expirez. On va changer de sens, faire exactement la même chose dans l'autre sens. Cinq tours, on monte à droite, passez derrière tranquillement et redescendez à gauche. N'écrasez pas la tête derrière, passez la tête légèrement quand vous avez la tête vers l'arrière. Vous pouvez étirer un petit peu plus quand la tête est sur les côtés et vous pouvez basculer franchement la tête vers l'avant pour étirer la nuque et le haut du dos. Inspirez, expirez profondément par les deux narines. On finit cinq tours. Gardez le dos bien droit. Et quand vous avez terminé les cinq tours dans l'autre sens, vous pouvez ramener la tête de face. Pour la deuxième posture, je vais glisser un petit peu les pieds vers l'avant pour avoir environ 25 ou 30 cm entre le périnée, c'est à dire entre le bassin et les talons. Et vous allez attraper l'avant des pieds en croisant les doigts. Si vous êtes vraiment très très rond au niveau du dos, vous pouvez à nouveau vous asseoir sur un bloc ou rester sur votre bloc de la posture précédente. Et on va inspirer en essayant de redresser le dos au maximum. Regardez vers le ciel et en expirant vous allez essayer de garder le dos droit le plus possible. Et quand vous voyez que vous avez vraiment envie d'arrondir le dos, à ce moment-là, relâchez le haut du dos. Relâchez la nuque, relâchez les épaules et ne laissez pas trop le bas du dos s'arrondir. Sur chaque inspiration, vous allez essayer d'avancer le bas du dos comme si quelqu'un poussait votre bas du dos légèrement vers l'avant. Et sur chaque expiration, vous vous détendez un peu plus en détendant aussi le visage, les épaules, la langue, les lèvres. Et sur chaque inspiration, à nouveau, petite pression. On imagine une pression dans le bas du dos qui fait avancer le bassin en fait, qui fait basculer le bassin vers l'avant. Et sur chaque expiration, vous vous détendez un peu plus. Si ça vous aide, vous pouvez poser les coudes sur les tibias pendant l'exercice pour donner un petit peu de poids au tibia. Si vous préférez, faites passer les coudes vers l'avant et à terme, les coudes seront sur le sol. Et à terme, la clavicule va se poser sur les pieds, juste pour vous donner la cible. Autrement dit, je ne suis pas en train d'essayer de poser le front sur les plantes des pieds, mais en train, sur chaque inspiration, d'étirer un petit peu plus, d'avancer un petit peu plus avec le sommet de la tête pour allonger toute la colonne vertébrale. Et sur chaque expiration, je me détends un petit peu plus. On prend 10 grandes respirations dans cette posture. Tout en douceur. La gorge légèrement contractée pour freiner le passage de l'air. On insistera sur cette technique qui fait partie du pranayama qui s'appelle Ujjayi. Et Ujjayi, on le fait avec la gorge légèrement refermée. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez vous redresser avec le dos droit dès que possible, aussi longtemps que possible quand on penche en avant et dès que possible le dos droit quand on se redresse. Et pour la troisième position, on va allonger au maximum les jambes tout en gardant les plantes des pieds ensemble. Vous pouvez reculer un petit peu la fesse droite, la fesse gauche. Donc vous avez les genoux qui s'ouvrent bien vers l'extérieur, pas jusqu'au sol, mais sont bien tournés vers l'extérieur et pas vers le haut. Et vous avez les plantes des pieds ensemble. Et là, avec les doigts, vous allez crocheter l'avant des pieds. Vous pouvez rouler encore une petite fois de droite à gauche. Et en inspirant, vous allez redresser le dos à fond en regardant vers le ciel. Et en expirant, laissez le dos se détendre. Alors le bas du dos ne va pas rester vraiment très droit, mais vous laissez descendre en tout cas la tête et les épaules. Et sur chaque inspiration, vous imaginez, comme tout à l'heure, que quelqu'un pousse un petit peu votre bas du dos vers l'avant. Et sur chaque expiration, vous vous détendez un petit peu plus. Vous détendez la nuque, vous détendez le visage, vous détendez la langue et les lèvres. Sur chaque inspiration, quelqu'un va pousser mon bas du dos vers l'avant, faire basculer un petit peu mon bassin. Et sur chaque expiration, je détends, je descends un petit peu plus. Et la tête, petit à petit, se rapprochera du sol. Maintenant, si votre tête est sur le sol, alors vous prenez un bloc, voire même deux blocs. Je vais vous montrer la variante la plus intense. C'est deux blocs, les deux pieds sur les deux blocs. Vous allez croiser les doigts autour des blocs, devant. Vous inspirez, vous redressez le dos. Et tout le reste, c'est la même chose sur l'expiration. Vous allez laisser descendre la tête. Et à terme, la tête va toucher le sol avec les deux pieds sur les deux blocs. Et vous vous rendez compte en voyant cette posture que, techniquement, j'ai déjà les deux jambes qui sont derrière la tête. Donc, vous avez compris, c'est une magnifique préparation à toutes les postures avec les jambes derrière la tête. Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez vous redresser, dos plat dès que possible. Et revenez en posant les mains derrière. Tapez à nouveau, quelques instants, les mollets contre le sol. Et faites quelques tours avec les chevilles, comme on a fait au début. Dans un sens, puis dans l'autre. Tout simplement pour reprendre un petit peu de mobilité. A présent, on va plier la jambe gauche et amener le talon gauche au niveau du périnée. Vous allez reculer la fesse droite, reculer la fesse gauche. Et ici, vous prenez une sangle ou une ceinture. Ou peut-être pas la sangle de gymnastique qui est élastique, mais une sangle qui est rigide, comme une ceinture. Et vous allez attraper le pied droit avec cette sangle, avec cette ceinture. Et tirez sur la sangle avec les deux mains séparées. Donc, vous n'avez pas une main devant, une main derrière. Mais vous avez bien les deux mains séparées. Et vous allez tirer pour redresser le bas du dos. Vous enfoncez bien le mollet droit contre le sol. Le talon gauche est au contact du périnée. Si vous avez quelques problèmes de genoux à gauche, vous pouvez le desserrer un petit peu. C'est-à-dire faire glisser un peu le pied vers l'avant. Si vous avez mal au genou gauche, vous pouvez mettre la cuisse gauche sur un bloc. ou sur une couverture ou sur un coussin. Donc, tout le monde est en position. Maintenant, le dos droit. Ce qu'on va faire, c'est pousser la boule du gros orteil droit vers l'avant pour que le pied droit soit bien à plat. Et tournez les orteils du pied droit vers vous. Et enfoncez gentiment le mollet droit sur le sol pour contracter légèrement le quadriceps. Vous êtes dans une posture très ferme. Et dans cette posture, on va faire la chose suivante. 5 grandes respirations avec le thorax. J'inspire à fond et j'expire à fond à chaque cycle. Puis, inspirez à fond et on va retenir le souffle. Et à l'expiration, on se penchera en avant. Mais je vous réexpliquerai tout ça. Donc, pour l'instant, les 5 grandes respirations. Redressez le dos. Plaquez bien le mollet droit au sol. Et on y va pour 5. Inspire et expire à fond avec le thorax. Cinquième fois, inspirez. Et on retient. Roulez les épaules vers l'arrière. Redressez le bas du dos. Baissez le menton sur la clavicule. Tirez le ventre vers l'arrière. Plaquez le mollet droit sur le sol. Contractez le périnée et l'anus. Tirez-les vers le haut au maximum. Fixez le point entre les sourcils. Les yeux fermés. Les paupières détendues. Le front détendu. Tenez le plus longtemps possible dans les limites du confortable quand même. Si vous êtes expérimenté, vous pouvez sentir l'énergie qui monte le long de la colonne vertébrale. Avec de l'entraînement, vous ne ferez pas 5 mais 10 grandes respirations. Et vous tiendrez le souffle beaucoup plus longtemps. En expirant, vous détendez le périnée, l'anus. Vous remontez le menton. Et vous allez faire comme on a fait dans les deux premières postures. C'est-à-dire, vous penchez en avant en essayant de garder le dos droit. Alors, soit en raccourcissant la sangle. Soit vous allez arriver à attraper le talon droit. Soit vous arrivez à vous coucher sur la jambe. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'étirer les bras vers l'avant. Vous êtes bien assis au centre du tapis. Vous avez donc les deux mains sur les bords du tapis. Et vous allez petit à petit vous coucher sur la jambe droite. Sur chaque inspiration, vous essayez quand même d'aplatir un petit peu le bas du dos. Et sur chaque expiration, vous vous détendez un petit peu plus sur cette jambe droite. Inspirez et expirez doucement. Maintenant, si vous êtes ici avec la sangle ou même assis sur un bloc, puisque vous tombez un petit peu en arrière ou le petit bloc sous la cuisse gauche ou assis sur un bloc et la cuisse gauche sur un autre bloc, et en plus la sangle, et bien c'est très bien. Et vous allez raccourcir un tout petit peu la sangle en essayant de vous pencher en avant avec le dos droit. Mais vous détendez quand même la nuque et les épaules. Ne restez pas en tension comme ceci. Mais essayez effectivement de vous pencher en avant à partir du bassin, c'est-à-dire avec une antéversion du bassin qui permet d'avoir le plus bel étirement possible de l'arrière de la cuisse gauche, des ischios jambiers. Prenez encore quelques respirations dans la position. Essayez d'inspirer sur 3, d'expirer sur 4, ou d'inspirer sur 4 et d'expirer sur 6. Et sur la prochaine inspiration, vous allez glisser les doigts vers l'arrière, redressez-vous dès que possible et levez les bras au ciel. Étirez-vous au maximum. Et en expirant, vous relâchez les bras par les côtés. Vous allez tendre la jambe gauche et secouer un petit peu les jambes. Et maintenant, nous allons plier la jambe droite. Donc nous voici dans l'autre sens, avec la jambe droite pliée. Et sachez que la posture traditionnelle, nous avons fait 3 exercices en un. En fait, Vastrika, ce sont les 5 grandes respirations. La rétention, c'est Maramudra, le grand geste qui permet à l'énergie de monter le long de la colonne vertébrale et de stimuler le feu gastrique, le feu digestif agni. Et ensuite, troisième exercice, c'est Janushir Shahasana, où on se penche en avant. Donc, sachez que pour la deuxième posture, Maramudra, elle se fait traditionnellement en attrapant les orteils. Oui, mais en gardant le dos droit comme un bâton. Donc, si vous mettez ces deux conditions ensemble, attrapez les orteils et gardez le dos droit comme un bâton, vous allez voir que ce n'est pas si facile. C'est pour ça que je recommande à tout le monde, et à moi y compris, de prendre une sangle et vous tirez sur la sangle avec les deux mains séparées pour être sûr que le bas du dos est bien droit. Autrement dit, vous êtes à la verticale. On y va pour les 5 respirations. Plaquez bien le mollet gauche contre le sol. C'est parti. La cinquième fois, on inspire. À fond. Retenez le souffle. Redressez le dos encore une fois. Reculez les épaules. Baissez les épaules. Baissez le menton sur le thorax. Montez le thorax vers le menton. Rétractez le bas du ventre et contractez le périlé et l'anus que vous allez tirer vers le haut. Fixez le point entre les sourcils à travers les paupières fermées. Détendez les muscles du front et tous les muscles du visage. Retenez le souffle jusqu'à 80% de votre maximum. C'est-à-dire que quand vous commencez à sentir l'inconfort, vous n'excédez pas ce moment-là et vous allez vous pencher en avant tout doucement en gardant le dos droit le plus longtemps possible. Vous raccourcissez la sangle ou vous n'avez plus besoin de la sangle peut-être et vous attrapez le talon. Penchez-vous vers l'avant et détendez-vous. Si vous n'avez plus besoin d'attraper le talon, alors vous mettez les mains vers l'avant très loin et vous allez tirer à fond. Si vous attrapez le talon ou si vous saisissez encore la sangle, vérifiez que les deux coudes soient au même niveau. Vous ne voulez pas qu'un coude monte par rapport à l'autre, mais les deux coudes vraiment bien au même niveau. Et les deux mains, si vous avez les mains sur le sol, au même niveau, c'est-à-dire pas une main devant, une main derrière, mais les deux mains au même niveau, les deux coudes au même niveau. De cette façon-là, vous vous assurez que la cage thoracique est bien droite, que vous n'êtes pas tordu comme ceci ou comme cela dans l'autre sens. Sur chaque inspiration, imaginez que quelqu'un pousse votre bas du dos vers l'avant et sur chaque expiration, vous vous détendez un petit peu plus sur cette jambe gauche. Encore une fois, vous pouvez vous asseoir sur un bloc, vous pouvez mettre un deuxième bloc sous la cuisse droite si le genou droit vous fait un petit peu mal. Préservez vos genoux quand vous faites du yoga, ce sont les grandes victimes. On a parlé hier des muscles oubliés du yoga, que sont les biceps et aussi les mollets, mais les grandes victimes du yoga, ce sont les genoux. Donc attention aux genoux. Dès que vous faites pression sur le ménisque interne, il y a un risque de fissure de ce ménisque. Donc ici, dans cette posture, vous penchez en avant et le bassin, dans sa rotation interne, sa rotation intérieure, va emmener le fémur droit qui va aussi tourner vers l'intérieur. Mais le tibia droit, lui, ne peut pas bouger. Donc le fémur qui tourne vers l'intérieur contre le tibia qui reste, c'est la compression d'un cartilage qu'on appelle le ménisque. Ménisque interne en particulier, c'est celui qui attire notre attention parce qu'il a tendance à se fissurer. Un ménisque interne qui se fissure, c'est terminé. Il ne va pas se cicatriser. Donc ce n'est pas grave, mais il faut en enlever un petit bout pour retrouver la santé du genou. Et le mieux, c'est de ne jamais avoir de problème avec son ménisque. Donc si vous sentez que ça presse un petit peu l'intérieur du genou, n'hésitez pas à avancer un petit peu le talon droit dans cette flexion avant. Et vous prenez une bonne dizaine de respirations tous les jours pour étirer les ischios jambiers et vous détendez à chaque fois un peu plus sur chaque expiration. Vous pouvez inspirer sur 4, expirer sur 6 et plus tard vous inspirez sur 5. Imaginez que vous inspirez avec votre dos et vous expirez sur 10 secondes en détendant bien la nuque. Direction menton intérieur du genou gauche. Les deux épaules sont complètement détendues. Respirez. Sentez la respiration qui vous vivifie, qui envoie de la vie dans tout votre corps, dans chaque cellule de votre corps, dans chaque repli musculaire, dans chaque fibre de vos muscles. Et sur la prochaine inspiration, vous allez vous redresser, le dos droit dès que possible, jetez la sangle par terre et montez les bras en inspirant, étirez-vous à fond. Expirez, relâchez doucement les bras par les côtés et vous allez tendre la jambe droite, secouez les deux jambes, tapotant les mollets une fois encore contre le sol. Maintenant, nous allons étirer l'intérieur des cuisses en Upavishtra Konasana. La posture de l'angle Konasana. Assis, Upavishtra et Asana, c'est la posture. Upavishtra Konasana, c'est la posture de l'angle assis. Pour cette posture de l'angle assis, vous devez écarter les jambes au maximum sur les côtés et vous pouvez vous servir de votre tapis comme d'une règle. Vous vous asseyez à l'arrière de votre tapis et vous avez les talons à même distance des coins du tapis. Si vous tombez en arrière dans cette posture, asseyez-vous sur deux blocs que vous allez placer comme un siège. Donc, si vous avez un bloc, vous pouvez le placer comme ceci. Si vous avez deux blocs, vous les mettez côte à côte. Et là, ça va vous faire un siège assez large pour vous asseoir et être vraiment bien stable. Comme pour la posture précédente, je vous montre la version sans les blocs. Vous allez reculer la fesse gauche, la fesse droite, pieds flex, les boules des gros orteils poussées vers l'avant. Et en inspirant, vous allez lever les bras au ciel, essayer de redresser le dos au maximum. Je sais que cette posture n'est pas facile, mais sur les blocs, ça va aller. Et vous posez les mains vers l'avant et vous allez glisser doucement vers l'avant à chaque expiration. Et sur chaque inspiration, bien sûr, vous allez imaginer que le bassin bascule un peu plus vers l'avant. Ce n'est pas seulement de l'imagination, c'est vraiment ce qui va se passer sur les inspirations. Et sur chaque expiration, vous vous détendez un petit peu plus. Voici cette posture de profil, donc il y a plus de choses à voir. Sur les expirations, vous vous détendez toujours un petit peu plus. Et sur les inspirations, vous essayez d'aplatir légèrement le bas du dos. Sur les expirations, vous vous détendez un petit peu plus. Vous avez peut-être les mains sur le sol, peut-être les coudes. Et en tout cas, n'arrêtez jamais de pivoter votre bassin sur les inspirations et de dérouler sur les expirations. Et c'est de cette façon-là que petit à petit, vous allez vraiment aplatir le bas du dos et vous vous retrouvez avec le menton ou peut-être la joue sur le sol. Mais pas comme un but, mais comme un résultat du fait que vous aurez le ventre, le périnée, puis le ventre sur le sol. Prenez quelques respirations dans cette posture de Upavishtra Konasana. Les pieds sont bien flex. Si vous pratiquez tous les jours et que vous avez une souplesse normale, il vous faudra entre 5 et 8 ans pour arriver à être tout plat sur le sol. Donc c'est tout à fait normal que cette posture progresse doucement. N'attendez pas un progrès très rapide, à part si vous avez vraiment des capacités extraordinaires en souplesse. Ce qui n'était pas mon cas, donc j'ai mis environ 10 ans à la faire. Inspirez sur 4, expirez sur 6 toujours. Une longue respiration. Sur la prochaine inspiration, vous allez vous redresser doucement. Restez sur vos blocs si vous êtes sur des blocs. Et si vous êtes très très souple, n'exagérez pas, c'est-à-dire vous asseyez sur l'arrière du tapis et vous avez toujours les pieds qui viennent dans les coins. Ne faites pas le grand écart facial car sinon vous tuez l'étirement et il n'y a plus du tout d'étirement des ischios jambiers et des adducteurs dans cette posture. Posture suivante, on va placer le dos de la main gauche sur le tapis et on va glisser avec la main gauche le long de la jambe gauche jusqu'à peut-être poser le coude. Mais ça n'est pas du tout obligé. Vous allez ouvrir le bras droit le long de l'oreille droite. Regardez sous le bras droit et essayez de pousser la hanche droite et la cuisse droite contre le sol. Et vous ouvrez le bras droit le plus possible en direction du pied gauche. Vous essayez en même temps de tourner la cage thoracique pour l'ouvrir et vous gardez le bas du dos bien droit sans l'arrondir. Plus tard, vous allez attraper avec la main gauche la boule du gros orteil gauche et avec la main droite l'extérieur du pied gauche. Vous regardez sous le bras droit et vous respirez tranquillement. Parivri topavishtrakona asana. La posture de l'angle assis en torsion. Respirez dans le flanc droit. Imaginez que vous respirez dans le flanc droit, que le flanc droit s'étire encore un peu plus à chaque inspiration. Poussez la boule du gros orteil droit et gauche vers l'avant, mets les orteils redressés, retirez vers le visage. Sur la prochaine inspiration, levez le bras droit et expirez, redressez-vous. Sentez la différence entre les deux flancs, le flanc droit qui est très ouvert, très vivant et le flanc gauche qui est encore un peu endormi. Posez le dos de la main droite sur le tapis, glissez en direction du pied droit et ouvrez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Ne laissez pas tomber la tête, bras gauche tendu ou légèrement plié, c'est vous qui décidez. Gardez l'intérieur de la cuisse droite au maximum contre le sol, c'est-à-dire ne basculez pas le bassin vers la droite, mais tordez le buste. C'est une flexion latérale. Si vous pouvez attraper l'intérieur du pied droit avec la main droite et l'extérieur avec la main gauche, faites-le, mais ce n'est pas du tout une obligation. Essayez de tourner la cage thoracique vers le haut, aplatissez au maximum le bas du dos. Et encore une fois, si vous êtes ici, là, ou même assis sur deux blocs, aucun problème. Dès que vous sentez l'étirement du flanc gauche, c'est gagné. C'est l'étirement que nous sommes venus chercher dans cette posture. Donc, trois directions très importantes. La première, c'est bien sûr la flexion latérale. Vous allez essayer d'attraper le pied droit avec la main gauche. Deuxième direction, c'est une sorte de torsion. Vous allez retourner le torse vers le ciel en retournant aussi la tête et en regardant vers le ciel. Troisième direction, vous pressez la fesse gauche contre le sol. Et enfin, vous essayez d'aplatir le bas du dos pour ne pas qu'il s'arrondisse. Et là, vous avez quatre points très importants. Le premier point, la flexion latérale, c'est assez évident, mais les trois autres sont assez importants et pas forcément très intuitifs. Donc, je répète, flexion latérale, bien sûr, rotation vers le haut, torsion en quelque sorte. Appui de l'intérieur de la cuisse gauche sur le sol et redressement du bas du dos pour qu'il ne soit pas rond. Et sur la prochaine inspiration, levez le bras gauche. En expirant, vous revenez au centre et avec les deux mains, vous allez tirer les pieds vers le centre et secouer gentiment les genoux. Pour la posture suivante, je suis sur le ventre et nous allons faire ensemble le cobra. Donc, vous allez poser le menton au sol et pour l'instant, vous allez mettre les doigts à l'aplomb des épaules, c'est-à-dire juste les bouts des doigts au début des épaules. Rabattez les coudes vers l'arrière, écartez bien les doigts et en inspirant, vous allez presser le bassin contre le sol et vous n'allez pas du tout pousser sur les mains. Sur les mains, vous n'avez que le poids des bras eux-mêmes. Baissez bien les épaules et sur chaque inspiration, vous pressez le bassin contre le sol pour faire monter la tête légèrement, mais avec la force du dos et pas avec la force des bras. Quelques respirations en Bhujanga Asana, la posture du cobra. Et vous relâchez doucement. Posez le menton ou posez le front si vous voulez. Vous allez plier les deux jambes et là vous allez attraper les orteils derrière et vous allez presser les orteils vers le sol. Au début, les doigts sont tournés vers l'arrière. Les doigts sont tournés vers l'arrière et vous allez monter la tête et la cage thoracique, encore une fois, avec la force du dos. Et si vous pouvez, vous tournez les doigts non plus vers l'arrière mais vers l'extérieur pour enfin les tourner plus tard vers l'avant. Et vous pressez les pieds vers le sol, vous montez les coudes et sur chaque inspiration, avec la force du dos, vous montez la tête et les épaules un peu plus haut. Mais en même temps, vous pressez les talons contre le sol, vers le sol, contre les fesses, sur les côtés des fesses. Essayez de respirer le plus longuement possible, c'est un très bon massage pour les organes abdominaux. Étirement du coup de pied, du muscle du tibia. À terme, le talon va vraiment toucher le sol. Et sur la prochaine expiration, vous relâchez et vous allez prendre la posture de l'enfant. C'est-à-dire 30 cm environ entre les genoux, les gros orteils se touchent et vous allez reculer le bassin et vous asseoir sur les talons. Si c'est difficile, vous ne vous asseyez pas encore sur les talons. Si ça fait mal aux genoux, vous roulez une couverture dans le pli des genoux. Posez le front sur le sol, les avant-bras et prenez quelques respirations. Sur la prochaine inspiration, redressez la tête. Tendez les bras vers l'avant, pied flex, 10-15 cm entre les pieds et vous allez pousser très fort sur les jambes, pousser très fort sur les bras et c'est le chien tête en bas. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas pédaler comme hier, mais comme on a déjà étiré les ischios jambiers, pousser très fort sur les mains, tirez très fort le coccyx vers le ciel et laissez la tête pendre. Les deux jambes sont tendues, si les talons sont prêts, ils seront sur le sol. S'ils ne sont pas encore complètement sur le sol, aucun problème. Respirez avec le ventre. On a ici un étirement très intéressant des mollets et sur la prochaine inspiration vous allez venir en planche et en expirant vous allez tout simplement descendre comme si vous faisiez une pompe. Vous pouvez tricher un petit peu en posant les genoux et vous couchez sur le ventre. Alors ici, une posture à deux options. Si vous avez des problèmes d'épaule, quelques douleurs aux épaules, ne faites pas cette posture avec les deux sangles, mais simplement, comme hier, vous allez attraper les chevilles, pied flex et on va faire la posture du chameau traditionnel, c'est-à-dire en poussant et en montant la cage thoracique, en pivotant les biceps vers l'extérieur. Poussez très fort avec les jambes. Si vous avez des épaules normales, vous allez faire deux petites boucles avec les sangles et vous allez attraper un pied avec chaque boucle. Écartez les genoux de la largeur du tapis. En inspirant, vous levez la cage thoracique à la tête et en expirant, vous allez laisser glisser les doigts pour que les sangles s'allongent. Pas de pression inutile dans les épaules. Vous amenez les gros orteils ensemble. Vous amenez les poings ensemble une seconde pour vérifier la longueur des sangles. Si une sangle est trop courte, vous l'allongez. N'essayez pas de raccourcir une sangle. Puis vous écartez un petit peu plus les poings. Vous gardez les gros orteils ensemble. Et sur chaque inspiration, vous essayez de monter un petit peu plus les pieds et les mains en gardant les coudes bien tournés vers l'avant. Et sur chaque expiration, vous pouvez relâcher un petit peu. Inspirez, poussez, montez les pieds et les mains. Et à chaque expiration, on relâche. On va faire encore 4 respirations. Et 1. Poussez bien sur les jambes. Poussez bien les mains vers le haut. Expirez. Et 2. Toujours dans l'élasticité, dans la fluidité. Et 3. Quatrième et dernière respiration en arc. Dhanurasana. Et vous expirez en ouvrant les doigts complètement. Laissez glisser les sangles. Décrochez. Et venez en posture de l'enfant ou balasana. 30 cm entre les genoux, gros orteils ensemble. On allonge le dos. Posez les avant-bras et le front sur le sol. On va rester quelques respirations en posture de l'enfant. Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez vous redresser. Et on va tout simplement se coucher sur le dos. En écartant complètement les bras sur les côtés, en croix. Paume des mains vers le haut. Vous allez rapprocher les genoux au maximum du tronc sans monter le bassin. Baissez les épaules. Inspirez. Et en expirant, laissez les genoux descendre vers la gauche. Et vous tournez la tête vers la droite. Gardez bien les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Remontez un petit peu les pieds. Inspirez. Remontez au centre. Genoux et tête. Expirez. Genoux vers la droite. Les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Regardez vers la gauche les deux pieds. Ensemble, mais un peu surélevé. Et inspirez. Et on va faire quelques mouvements comme ça, droite et gauche. Pensez bien à faire tourner la tête et les yeux. A chaque fois, vous regardez vers le pouce du bras qui est tendu. Priorité aux épaules. Ça veut dire que vous gardez bien l'épaule opposée aux genoux sur le sol. Ne basculez pas. Deux genoux bien empilés l'un au-dessus de l'autre. Les genoux toujours rapprochés au maximum du tronc, mais sans faire monter le bassin. On va faire encore quatre respirations. Les deux genoux bien l'un au-dessus de l'autre. Expirez la dernière fois. On va tourner bien les yeux. Remontez. Posez les pieds sur le tapis. Vérifiez que votre bassin soit bien au centre du tapis. Vérifiez que vos deux jambes soient bien tendues, symétriques sur le tapis. Tournez les paumes des mains vers le haut. Posez l'arrière de la tête. Étirez un petit peu la nuque. Soulevez un petit peu la cage thoracique, les bras et les jambes pour bien les placer idéalement sur le sol. Et respirez tranquillement en Shavasana. Vous respirez avec le ventre tranquillement. Et sentez sur chaque expiration le corps qui se détend un petit peu plus. Le visage qui se détend un petit peu plus. Nous allons entrer progressivement dans ces sept jours de la semaine. dans une détente de plus en plus intense. Et par cette détente, nous allons nous approcher petit à petit de la méditation. Qui n'est finalement qu'une grande détente. La méditation est très mystérieuse et en même temps très transparente. La méditation sait disparaître en tant qu'acteur. et laisser faire l'énergie, la puissance qui veut agir à travers nous. Et en travers de la route de laquelle nous nous mettons en général en tant que moi. Moi je, moi je veux, moi je peux faire tout seul, toute seule. L'idée du yoga, c'est vraiment laisser faire. Disparaître en tant qu'ego, en tant que volonté propre. Et c'est très difficile de ne rien faire. Peut-être est-ce la chose la plus difficile pour un être humain ? Ne vraiment rien faire. Être pleinement présent. Ici et maintenant. Dans ce mouvement, dans ce mouvement, dans cette vie. La nature biologique nous oblige à nous absenter en quelque sorte de l'ici et maintenant. C'est normal. Elle nous fait fuir. Elle nous fait fuir vers l'illusion qu'on appelle maya. Attraction, répulsion, j'aime, j'aime pas. Ce qu'on appelle la dualité. Les paires d'opposés. Ça s'appelle les dvandva. Et la méditation nous ramène à l'unité. Au-delà des paires d'opposés. Sentez cette unité en vous, puis vous la sentirez entre vous-même et l'extérieur. De sorte que vous-même va disparaître petit à petit. Et laissez place à un grand océan de conscience dans lequel il n'y a plus d'intérieur ou d'extérieur. Est-ce que le moi aura disparu ou est-ce qu'il se sera, au contraire, étendu à l'infini ? Peu importe. Inspirez profondément. Expirez. On va remuer un petit peu les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Et tout doucement, à votre rythme, vous allez revenir dans une position assise. En continuant à respirer profondément. Et quand vous êtes revenu, jambes croisées ou une posture que vous aimez bien, vous allez lever les bras en inspirant et joindre les paumes des mains au-dessus de la tête. Et en expirant, amenez les deux mains au centre du thorax, baissez le menton et les épaules. Et prenez encore quelques grandes respirations. Choisissez une expiration pour reposer les mains sur les genoux. Et sur l'inspiration qui suivra, vous pouvez redresser la tête et ouvrir les yeux. Et on se retrouve la prochaine fois pour la séance du mercredi. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501